Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve dans le parc de la croisée des mondes et on va essayer de redresser les finances dans cet épisode parce qu'il y a vraiment besoin. Je me suis très très lâché sur le premier épisode et maintenant il faut remonter la trésorerie. Alors on va commencer par regarder un petit peu si les gens sont contents des prix ici. Alors déjà l'esthétique évidemment de la salle du personnel n'est pas terrible parce qu'il n'y a pas grand chose autour. Revenu 80. Hum, 100% satisfait, on peut éventuellement essayer d'augmenter un peu les prix. D'accord, alors on va le faire, synchroniser les coûts pour cette boutique. Alors également dans cette vidéo on va installer les premiers bisons et peut-être même antilopes américaines ensemble dans le même enclos. Mais d'abord j'augmente assez fortement les prix, on va dire 3,5. Parc d'adoption économique 15, normal 40, cher 70, soyons fous. Parapluie bleu 7, 7, 7, 7 et 7. Logiquement ça ne va faire qu'une fois puisque j'ai synchronisé les coûts de toutes les boutiques, ça devrait être bon. Mais j'espère que ça va aller. Le prix du billet lui est considéré comme super. Si c'est le cas pour tout le monde, le prix du billet est super, le prix du billet est super. Ok, on va augmenter un peu le prix du billet qui sera un petit peu moins super pour eux et un peu plus super pour moi. Alors comment est-ce que je peux... C'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux c'est sélectionner l'entrée du parc, service. Si on peut faire ça autrement que comme ça mais... Voilà, donc billet est à 3. On va pas augmenter trop parce que je veux quand même qu'il y ait beaucoup de gens dans mon parc. On va mettre 4. Et les enfants vont payer aussi cher que les adultes parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Notre deuxième enclos, on va le mettre ici. J'aimerais bien un très grand enclos avec des bisons, des antilopes et un parcours 4x4 pour faire un petit safari dedans. Mais pour l'instant, on va pas exagérer trop. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que dans les dépenses, vous avez des taxes. Je sais pas d'où ça vient exactement. Sur les allées, les attractions, les services, les vivariums, les habitats. Pour l'instant, j'ai pas de taxes sur le reste. Mais pour les habitats, j'ai une taxe qui dépend je pense de la taille de l'habitat. Je vois pas comment l'expliquer autrement. Et donc... J'aurais intérêt à faire un habitat qui est quand même pas trop grand. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par remplacer ici l'allée. Parce que je veux de l'allée thématique avec la zone boisée Amérique du Nord, Europe. Je vais terraformer juste ce qu'il faut pour faire les choses proprement au niveau de ceci. 100% On va aller par là. Et ça coûte pas trop cher mais en s'accumulant, ça finit par devenir un petit peu quand même chéros de terraformer. Donc j'ai terraformé juste ce dont j'ai besoin. Pour faire ma nouvelle zone ici. Qui va pas avoir sa taille définitive tout de suite. Vous l'aurez compris. Je vais faire d'abord un enclos relativement petit. Juste ce qu'il faut. Pour les bisons. On est descendu à 3500. D'accord. On va d'abord regarder évidemment s'il y en a à vendre. Sinon ça ne sert à rien. On a Emma, une femelle de 12 ans. Qui est plutôt bien. A part qu'elle est un peu petite. C'est plutôt bien. Elle ne coûte pas d'argent. Plus 93 points de conservation. On va lui acheter un mâle. Ce sera William. Il n'y a que lui à vendre. Il coûte 418 dollars. Il n'est pas hyper fertile le gaillard. Mais il y a peut-être quand même moyen d'avoir un petit. On va regarder peut-être rapidement. La zoopédie. On va voir la taille qu'il faut. 420 m² minimum. Ce n'est pas tellement grand. Un groupe de 3 minimum. Dans l'idéal pour l'instant ils seront 2. Un mâle max. Pour une harde de 14 femelles. Et puis ils peuvent aller avec les antilopes d'Amérique. Alors il y aura un bonus d'optimisation. Pour se faire. Donc c'est plutôt bien. Là on aura je pense la première gare. Il faudra que je réserve la place. Et ici on va commencer notre enclos. Donc habitacle. Clôture plutôt. On va faire une hauteur. On va faire je pense 3 mètres pour être sûr. On va s'aligner comme ceci. Partir comme ça. Une longueur un peu plus importante. 20 mètres. Voilà j'ai tout de suite changé peut-être la hauteur. Le bout là on changera après. On analyse sur l'angle. Pour l'instant on va faire un truc simple. Pas trop grand. Ok. Toi tu remontes à 3 mètres comme tout le monde. On va mettre la porte pour le soigneur. De ce côté là. Mais d'abord je vais faire rejoindre l'allée. Pour rejoindre l'allée vous avez une option qui est assez pratique. C'est l'alignement sur clôture. Qui va me permettre de venir snapper sur le bord. Vous allez voir c'est plutôt pas mal fait. Voilà c'est vraiment vraiment. En fait plutôt bien fait. On va venir jusque là. Pas plus pour le moment. La porte ici. Feature. Modifier. Et tout ceci. On va offrir la visibilité au public. Avec le vert. Voilà pour le début. On n'est pas encore trop loin. Du petit village du staff ici. On fera une zone plus tard évidemment. Pour l'instant j'en l'ai qu'une. Donc ça sert à rien. Mais on en fera une assez rapidement quand même. On va échanger les animaux. On voit là. Et voilà l'autre. On va leur installer un endroit pour manger. Un endroit pour dormir. Ah oui il faut que je leur mette la bouffe le plus vite possible. Bison. On va mettre une grande auge. Ici pour qu'il soit bien visible. Une conduite d'eau pour la soif. Le petit coup pour la soif. Très bien. Et alors l'abri. Ça peut être un abri en bois. Mais je pense que pour eux c'est peut-être un peu petit. Quoique non. Et puis ça va bien avec le décor. Je pense que j'aime plutôt bien. On va garder comme ça. Et on va les faire dormir quelque part. Ça y est les voilà. La splendide petite femelle. Alors non seulement je pense que les femelles sont plus petites. Attendez c'est le mâle ou la femelle ça ? Question finalement. Ah ! Désolé William. Je t'ai confondu avec la petite femelle. Non c'est le gros mâle. Il y a 9 ans c'est bien. Au niveau génétique il est pas non plus hyper grand. On aura mieux plus tard. Voilà la petite. Elle va les rejoindre le mâle. Ils ont une bonne tête. Alors le public va arriver. Donc il faut tout préparer pour le public. C'est à dire principalement. Alors je sais que j'ai besoin de bancs. J'ai besoin de poubelles. J'ai besoin d'éducation. J'ai besoin surtout d'argent pour l'instant. Honnêtement. On va mettre ceci déjà. Vérifier qu'au niveau bien-être. Bah ils sont déjà bons en fait. L'enclos est largement assez grand. Mais encore trop grand. Même en voulant faire petit j'ai encore fait grand. Mais soit c'est pas grave. En termes de végétation ils ont besoin de rien. Donc la déco je la ferai plus tard. Ça va d'un côté de l'argent. On va éviter. Ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si on peut avoir juste assez d'argent pour acheter une antilope ou deux. Donc. L'antilope d'Amérique malheureusement. Je vais pas pouvoir en acheter. Si je pourrais peut-être en acheter deux. Un mal ici. Celui-là ou celui-là. Celui-là a deux ans. C'est peut-être mieux. Il y a pas une longévité énorme. Il a une bonne taille. Donc un bon génotype à ce niveau-là. Je vais le prendre. On va prendre une femelle. De deux ans. La fertilité n'est pas énorme énorme. Elle non plus. Elle encore pire. Elle pareil. Ah j'ai tout juste pas assez d'argent. Le mâle va être tout seul. Alors est-ce qu'on pourrait réussir un défi bientôt ? 300 visiteurs. Ok peut-être qu'on aura les 300 visiteurs avec le bison et l'antilope mâle en plus. Je vais lui mettre une hauge parce que évidemment la nourriture doit pas être la même. Donc il faut que je puisse avoir les deux. Antilope. C'est pas là où je dois le mettre évidemment. Je pense que ça marche. Je pense que je peux le mettre là mais... Ah zut j'ai pas assez. Je peux mettre une petite hauge tant pis. J'ai trop dépensé sans compter. C'est mon problème dans ce jeu en fait. J'ai envie de tout faire en grand. En beau directement. Et ça me cause quand même des petits soucis. Alors cela dit on est remonté à 600. Et donc je pense que je vais directement prendre une deuxième pour que la première soit pas trop triste. J'ai pris un mâle. On va prendre ici Xaria comme je voulais le faire. Je l'adopte. Je peux l'enver dans le zoo directement. Ok. Donc mon but pour cet encle aussi je vous l'ai dit c'est de faire un... Un parcours en... En Jeep. Ce qui veut dire que l'enclos va prendre toute cette zone là. Ce qui veut dire aussi que les animaux seront pas toujours visibles du chemin. Mais qu'ils le seront complètement si on fait le tour en Jeep. J'espère que ça motivera les gens à le faire. Ce tour en Jeep. Ce que j'ai pas mis c'est découchage. On va mettre des moyens. Et... Deux petits. Et on verra comment ça va se passer. Je pense que... Plusieurs espèces peuvent se partager un seul abri. Il me semble. J'ai besoin également de lumière pour la nuit. Bon beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je me demande si on peut pas éviter d'avoir de la nuit en réglant au niveau du parc les heures d'ouverture. Si je mets 21 heures ou disons 22 heures déjà, ce serait peut-être déjà mieux. Vous avez les notes des animaux, notes d'éducation, satisfaction, tout ce qu'il faut. Les salaires. Les gens sont contents, c'est déjà ça. L'inspectrice arrivera dans 16 mois. Et donc je vous disais ce que j'aimerais bien voir également dans l'enclos, c'est un étang, un grand étang avec des gens, des... des roseaux. Ce que je pourrais mettre en termes de végétation d'Amérique du Nord ou Europe tempérée. Allez, on est quasiment monté à 200. J'ai l'impression que je suis plus ou moins à l'équilibre financier. J'espère que mes achats ici vont sauver un petit peu mon parc. Et bientôt, 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 alors on pourra dépenser sans compter. Mettre des trucs de fou. Ça y est, je suis remonté en positif. Ouh, non. Ah oui. 400, c'est bon. Je pense que j'ai bien fait d'augmenter le prix du parc, de l'entrée du parc, honnêtement. Là, c'est bien parce qu'il n'est pas trop grand, donc tout est visible. Mais quand je vais doubler la profondeur, le fond sera... Ils seront plus bien visibles et donc j'espère que le tour en 4x4 pourra pas lier à ça, du coup. On est remonté à 1300. Et ceci en payant les intérêts. Donc là, on est vraiment bien. Je pense qu'on est vraiment bien. J'ai peu de... Faut vraiment faire gaffe aux taxes. Si vous faites des enclos trop grands, vous allez payer des zones d'habitat importantes. Des taxes importantes à ce niveau-là. Et donc ça, il faut vraiment éviter. Ça y est, on a eu 300 visiteurs déjà dans le parc en même temps. On va prendre les 1000 de récompense. Et là, on est vraiment... On est cool. On est bien. Excellent. Je vais pas augmenter la taille pour autant. On va essayer de prendre peut-être un troisième bison. Si jamais... Oh, naissance prévue en novembre. C'est bien, ça. Le 2 novembre. On est le 3 avril. Ah oui, d'accord. On va prendre quand même du temps. C'est bien. C'est mieux comme ça. C'était une de mes craintes en jouant à la bêta. C'était que le temps s'écoulait en fait trop vite. Les animaux, ils m'ont été bas trop vite. On va voir. On va voir comment ça va être. Mais j'espère que ça va être relativement lent. Voilà, on a un bonus inter-espèce de 20% ici. Mais bon. Comme on a 0 et 0, ça fait une moyenne de 6. Tranquille. Ok. On va voir si on peut optimiser un petit peu nos rentrées financières. Ça a été vite pour mettre les bisons et les antilopes. Donc on va faire un petit peu de gestion. En regardant un petit peu les besoins des visiteurs, est-ce qu'ils ont déjà une petite soif quand ils visitent ? Il y a des groupes entiers qui ont des petites soifs quand même. Je pense qu'il y a moyen, quand ils reviennent, qu'ils prennent à boire. Je vais mettre un truc devant de boissons et de nourriture et également de souvenirs. Mais pas tout tout de suite. Pas tout d'un coup. On va y aller par petites touches. Je regarde également s'ils ont besoin de toilettes. Le stand de boissons, il est là. Ça, c'est bon. Et on va directement augmenter les prix. Ça ne sert à rien de les laisser en bas. Parce que je sais déjà que je peux augmenter. Donc comment ça marche ? Plus les gens sont contents, plus ils vont accepter de payer cher. Donc plus ils sont satisfaits du parc, plus ils vont être prêts à débourser cher pour les objets que vous vendez. Ça ne va pas trop monter parce que ma satisfaction n'est pas non plus... Ils sont contents. Ça va, mais... On va travailler sur l'éducation après. Voilà, 7 éléments. Est-ce qu'on va faire notre première vente ? On dirait bien que oui. Voilà, je vais prendre un vendeur par boutique. Normalement, il m'en faudrait plus si je veux que ce soit tout le temps ouvert. Mais voilà, quand ils feront leur petite pause, ce sera fermé temporairement. Je ne veux pas dépenser trop. Tout simplement. Alors, si on pouvait avoir un deuxième grizzly, ça m'arrangerait parce que ça me permettrait de faire de la reproduction. Et pour l'instant, on a... On a, on a, on a... On a Bigel, c'est donc une femelle. La nourriture également des animaux, ça coûte très cher. Très, très cher. Les flammes roses, j'ai hâte de les mettre aussi. On va se faire une zone humide de l'autre côté qui va être bien sympa. Je n'ai pas de grizzly, malheureusement, mais il n'y a plus. Ça m'a l'air un peu rare. Voilà, les listes se réactualisent régulièrement. Donc, oh, attendez. C'est pas sûr que ce soit par ordre alphabétique, en fait. Parce que là, je vois que ça ne l'est pas. Voilà, l'éléphant est avant les autres. Je me demande bien s'il ne trie pas sur... C'est bizarre, l'éléphant est derrière. Allons chercher le grizzly directement, alors. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a effectivement pas. Ok, on va travailler sur l'éducation. J'ai de l'électricité, donc autant en profiter. On va... On va mettre dans les services. J'aurais intérêt déjà à mettre quelques poubelles, également. On va mettre la poubelle à 10, hein. Bah oui, tiens. Évidemment. Un peu partout. C'est bon. Les bancs, est-ce que ça peut attendre ou pas ? J'ai l'impression que ça peut attendre un petit peu. Sécurité, banc de pique-nique. Ah, il y a les bancs de pique-nique aussi, mais ça, on n'a pas besoin. Ne pas nourrir, ne pas déranger. Est-ce que ça a un effet réel ? Je ne suis pas sûr. Oui, les toilettes, je devais voir également s'il y en avait besoin. Est-ce que je peux les faire payer pour les toilettes aussi, hein. Non, il ne reste pas assez longtemps. Pour l'instant, ce n'est pas utile. Je pense que la fin, il y aurait moyen également de faire quelque chose, là. Il y a toujours des gens ici, donc j'imagine qu'on fait un bénéfice. Revenu 238. Ok. On va mettre ici un truc de bouffe. Ok. 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 Alors, le chef bif. Le burger, 16 dollars. Il était à 12, j'ai mis à 16. On va mettre à 12 celui-là. Mais ils ont peut-être trouvé ça trop cher. C'est pas donné au point d'information 4. Mais c'est des gros radins, eux. Ils ont quand même acheté quelque chose. Auprès du billet est bon. Ça me paraît ok. Voilà. Donc a priori, ici, on va placer le moyen de transport. Ce qui est assez marrant, c'est que ce n'est plus le train. C'est bizarre. Dans la bêta, on avait accès au train directement. Et maintenant, au niveau des services, on a un transport par monorail. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais... C'est pas pour tout de suite. Adopter des animaux vivarium, non. Les bénéfices des boissons, j'espère qu'on va y arriver. Et le bien-être des animaux d'habitat. Augmenter le paramètre de bien-être jusqu'à 67%. On est à 65%. Pas sûr que je puisse... Peut-être qu'eux au niveau... Non, au niveau social, à deux, c'est déjà bon. Il va falloir que je commence à faire de la recherche après, mais c'est juste que j'ai pour l'instant pas assez d'argent. C'est pas mal. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas contents au niveau bouffe ? Bah alors ! Peut-être qu'il est déjà un petit peu limite en étant tout seul. J'ai qu'un soigneur. Également, si on mettait une maison de soigneur juste à côté de chaque habitat, on est sûr qu'ils peuvent aller prendre de la bouffe dedans. Sans faire tout l'aller-retour. C'est cool, on va voir les petits qui vont naître. C'était prévu pour le 2 novembre. Ou le 5, je sais plus. Alors, les petits... Oh, ça y est ! Par la grâce du Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un, mais écoutez. Ok. Alors, le petit Swindle, un bison d'Amérique du Nord, bien sûr. Il est à 70% lui. Il broute allègrement. Ça, je n'ai rien de pouvoir faire pour le moment, donc il est bien, il est bien. Maintenant, ils sont 3 adultes, c'est ce qu'ils voulaient, donc ça devrait faire monter un tout petit peu mon score. 50% à cause de la pluie, je pense. Probablement la pluie n'a pas plu aux animaux. Bon, on a un petit. Première naissance dans le zoo, c'est cool. T'as une drôle de tête, mon gars, quand même. Les bébés bison ne sont pas les plus magnifiques des animaux que j'ai vus dans ma vie, mais bon, soit. Il est suffisamment mignon pour que les gens sortent le porte-monnaie, j'espère. Il faut, hein. Il faut qu'ils sortent le porte-monnaie. Ok, donc j'avais dit, on ferait de l'éducation. Puis j'ai divagué complètement. Et l'éducation, c'est où ? J'ai l'impression que ce n'est pas là, c'est dans Habitat, alors. Pas du tout. Clôture, non. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs ? Clôture, entrée, ok. C'est dans construction. Les enseignes. Ça devrait bien être dans service, quand même. Je me demande si... Ah, voilà, c'est là. C'était bien visible, en plus. Voilà, ce temps d'éducatif de l'habitat, c'est très bien. C'est ça qu'on veut. On va le mettre là et voir un peu quelle est sa portée. Et aussi, est-ce qu'il est alimenté ? Parce que je ne suis pas sûr que j'ai de l'énergie, là, en fait. Ouh là oui, on est vachement loin. On est vachement loin, il m'en faut. Il m'en faut, donc on va devoir mettre un relais. Quelque part par ici. Voilà, je ne vais pas le mettre de ce côté-là, parce que là, il n'y aura rien d'électrifié, je pense. Je ne vais pas le mettre non plus trop près de la route. On va voir comment le planquer, éventuellement. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas vraiment l'urgence. On voit bien si le cercle qu'on voit, ce n'est pas un cercle de son, plutôt que d'un cercle de vision, parce que logiquement, il est visible. Et je crois avoir vu que ça pouvait gêner les gens. Là, il ne le met pas. Là, il ne le met pas non plus. Les prix sont trop élevés, au point d'information 4. Ça fait le deuxième que je vois qui dit ça. Le prix du billet, lui, est considéré comme bon. OK. En tout cas, maintenant, ça fonctionne. On a l'info. Chevauchement d'éléments éducatifs. Zone éducative, très bien. Éducation incorrecte ou non assignée. D'accord. Parce qu'on a un panneau et qu'on n'a pas assigné. Pas de zone d'effet pour ça. Je vais mettre un haut-parleur en plus. Un haut-parleur pédagogique. Panneau éducatif sur le vivarium. Tiens, je n'avais jamais vu ça avant. Panneau éducatif sur la préservation. On va en mettre un vers l'entrée de ça. Tiens. Je ne sais pas ce qui met qu'il y a du chevauchement alors qu'il n'y a rien d'autre. C'est parce que je n'ai pas choisi bison. OK, voilà. On va le mettre dans la zone. Je pourrais en mettre un autre là. Pour l'instant, on ne va en mettre qu'un. Ça coûte de l'électricité aussi, il ne faut pas oublier. Idem. On est à 368 visiteurs. Et on a eu les 500 de bénéfice annuel pour le stand des boissons. 586. On prend la récompense. Le bien-être, on l'a eu également. Excellent. Je suis remonté à 3800 dollars. Bon, écoutez. Est-ce qu'on peut ? Je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir les joueurs en visite maintenant. C'est purement virtuel. Moi, je ne vais pas me balader dans les parcs des autres. Je pense que je vais désactiver ça. Ah, l'animal a faim. Zut. Que se passe-t-il ? On va appeler le soigneur. Bon, là, la cabane du soigneur est vraiment pas loin. Elle est juste à côté. Je n'ai pas besoin d'en mettre une autre. Mais on réfléchira quand même en mettre une autre là pour optimiser un petit peu les déplacements. Peut-être à côté de ceux-ci. Et faire cacher un peu ici. Alors, toi, on va te mettre ici le panneau. Grizzly. Le petit haut-parleur pédagogique des familles. Donc là, je pense que c'est un one-shot. Ils vont lire et ils se prennent un boost d'éducation direct. Et pour les autres, c'est quand ils sont dans cette zone-là, leur jauge remonte, je suppose. Alors, les besoins des visiteurs. On n'a pas regardé encore l'énergie. Ça va, il y en a quelques-uns qui sont un tout petit peu fatigués. On s'occupera des bancs plus tard. Toilette, ça va aussi. Je suis assez content parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais assez vite ici. Donc, il y aura plus tard une grande zone, un étang, et puis les VTT, les 4x4. On progresse. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. On va aller voir le petit avant de se quitter. Il est avec son papa et sa maman. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. A très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501